Il faut différemment parce que la vie n'est plus la même qu'autrefois, c'est tout. La vie courante, la vie de famille n'est plus la même. C'est-à-dire que mes enfants ou mes petits-enfants, par rapport à moi, ils ne prennent plus de plaisir à leur âge que moi je prenais avant. En trois générations, ce sont à la fois l'entreprise et la famille Bidard qui ont évolué. Méthode de travail, rapport au temps libre, à la vie de famille, de Christian à Kevin en passant par Dominique, à chacun sa conception de la vie qu'il entend mener. Dans ce quatrième et dernier épisode d'une affaire de famille, nous plongeons dans le cœur du réacteur de l'entreprise familiale, la famille. Une famille avec ses règles implicites et explicites, ses non-dits, sa tendresse et ses conflits, dans un monde résolument en mouvement. Je suis Périne Dugrand et je vous présente une affaire de famille, le podcast d'Orange sur l'entreprise familiale. Je suis assez content de la vie que j'ai menée, puisqu'à l'heure actuelle, j'ai la retraite mais je travaille encore. Donc je travaille, parce que ça me fait plaisir de travailler. Je ne travaille pas pour gagner de l'argent, puisque je ne gagne rien du tout. On travaille pour le plaisir, c'est tout. Vous faites quoi aujourd'hui pour l'entreprise ? Je suis la main d'oeuvre bénévole, je suis à l'ostriculture, on me demande des fois quels conseils, mais pas trop, puisqu'on n'a pas les mêmes idées. L'été, je change de métier, et puis l'été, dans l'ostriculture, il y a moins de travail, il y avait le tourisme, il y a un peu plus de travail dans les commerces, donc je vais au commerce. Ça ne me change pas beaucoup de ma vie d'avant, j'espère travailler jusqu'à 100 ans, c'est bon signe, c'est signe qu'on a la santé, et qu'on peut le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de vous arrêter de travailler ? Eh bien, ce qui m'empêche, c'est que j'ai peur de rien faire, c'est tout. Je ne suis pas habitué à rester à la maison, même actuellement. Je n'aime pas rentrer trop de bonheur le soir, je n'aime pas bien partir de bonheur le matin. Comme ça, je n'embêche pas ma femme, n'est-ce pas ? Elle doit écouter. J'ai peur d'arrêter de travailler, de m'ennuyer. Même si je m'en vais en vacances, moi, je suis debout à 5 heures le matin, ça ne me dirige pas. Comment vous imaginez la suite ? Parce que Dominique parlait quand même un petit peu de prendre sa retraite aussi. Dominique, oui. Quand il dit « je vais prendre ma retraite », il prendra sa retraite. Il ne fera pas comme son papa, arriver à 6 heures du matin et repartir à 19 heures le soir. Arriver le premier et repartir le dernier. Non, il sera là, comme il me dit, je serai là quand il aura vraiment besoin. Mais bon, après Dominique, il aime la chasse, il aime le baltrap et je sais qu'il pourra s'occuper. Il aime faire le jardin, il est bricoleur, il s'occupera. Alors, il sera présent quand il aura besoin, mais il ne sera pas là à 6 heures du matin jusqu'à 19 heures. Votre père, il vous fait des fois des réflexions sur comment vous travaillez ou des remarques ? Oui, quand on prend des vacances, on prend trop de vacances, on embauche trop tard. Et lui, la génération d'avant, il travaillait le samedi, le dimanche, il est embauché à 4 heures, il est embauché. Pas de vie de famille, rien du tout. Moi, s'il a envie d'embaucher le matin à 7 heures, je embauche à 7 heures. Puis si je veux débaucher le soir à 15 heures, je débauche. Mais non, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'on a des choses à faire. C'est marrant. Donc, chaque génération reproche à la suivante de pouvoir moins travailler. Ce n'est pas ça. Eux, ils avaient... Comment dire ? Nous, un exemple. Dans ma génération, moi, je me fais tout. Le boulot, à la maison, c'est moi qui me fais la tondeuse, c'est moi qui me taille. Donc, j'ai besoin d'avoir un peu de temps de livre. Eux, ils avaient des jardiniers, ils avaient des femmes de ménage. Ce n'est pas la même génération que nous, dans le temps. Il y en a qui n'avaient pas tout ça, mais lui, oui. Alors, donc, il pouvait rester plus longtemps au port. Voilà, je veux dire, c'était différent les uns des autres. Moi, je ne lui reprochais pas, mais je veux dire, lui, c'était travail, travail. Moi, c'est travail, loisir, plus. Et Kevin, ce serait plus, disons, plus loisir. Il est beau travail, mais lui, il faudrait monter, monter. Moi, loisir, quand je peux. Voilà, si je ne peux pas. Quand je dis, je fais du tir sportif. Des fois, je peux y aller pendant un mois, mais là, j'étais une fois de l'année. Je n'ai pas le temps, j'ai du boulot, j'ai du boulot. C'est bon sens. Là, je travaille, maintenant, je ne parle plus, du coup. Je m'en vais travailler. La petite histoire de la famille Bidard s'inscrit dans une plus longue histoire, celle du rapport des hommes au travail et au loisir. Le travail qui constituait au siècle dernier l'essentiel de l'identité des Français est concurrencé par d'autres aspirations, comme celle de cultiver ses hobbies et de profiter de temps libre. Un équilibre difficile à trouver pour certaines professions, comme la conchiliculture, où les horaires longs et le travail le week-end sont encore la norme. Les sujets de friction, souvent, c'est quand je me dis « Bon, franchement, c'est bon, là, soir, je ne pars pas tard, je viens d'aller au sport. Ouais, c'est bon, le sport, c'est bon, tu ne vas pas faire du sport. Maintenant, il y a le travail et tout. » Au bout d'un moment, quand tu as fait 55 heures ou 60 heures dans la semaine, tu peux très bien débaucher plus tôt et faire ta séance. Il n'y a que ce côté-là, moi. Souvent, c'est parce que je veux partir pour aller faire du sport. Alors, voilà, il n'y a que ça. Après, en reste, en général, au niveau travail, on s'entend bien. Au travail, on se répartit bien les tâches, on sait quand il faut bosser à deux, quand il faut bosser tout seul. Comme je disais, des fois, oui, des fois, comme je disais tout à l'heure, ce qui me fait un peu sourire, des fois, c'est vrai que je me dis « Bon, mais je n'ai jamais eu un merci, je n'ai jamais eu trop de merci, ou jamais un « c'est bien », ou jamais un… » C'est vrai que ça, des fois, ça me… Ça m'embête, quoi. De reconnaissance. Ouais, voilà, des fois, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte, quoi, que quand nous, enfin, quand je demande un week-end, ou que je dis « Bon, ce soir, je débauche un peu plus tôt », je n'ai pas envie d'avoir des reproches, quoi. Si je le fais, enfin, si je le demande, c'est parce que je sais que derrière-là, j'ai quand même beaucoup travaillé, où c'est bon, je peux souffler un peu aussi, et voilà. Si, des fois, il y a un petit éclat, c'est vrai que, bon, Kevin m'appelle, maman, alors j'essaye de calmer tout ça, quoi. Et puis, bon, pareil, avec Dominique, on en discute un petit peu aussi. C'est des petites bêtises, quoi. Mais bon, voilà. Après, ils ont quand même un bon caractère, et puis c'est vite oublié, quoi. Cinq minutes après, ils passent à autre chose. Alors bon, c'est déjà ça. De toute façon, Dominique, que ce soit dans le travail, dans tout, dans le sport, et Kevin a hérité un peu de ça aussi. Voilà, ils veulent, il faut que ce soit droit, carré, et toujours bien, quoi. Toujours, voilà, je veux dire, que ce soit, même dans la présentation, sur les bancs, du marché, sur plein de choses, quoi. Il faut que ce soit propre, droit. C'est-à-dire que Dominique, pareil, est très, très droit dans le travail. Bon, Kevin aussi. Mais Dominique est très impulsif. Et c'est vrai que, des fois, j'ai toujours peur qu'il se fâche. J'ai toujours mal au ventre, quoi. Le soir, quand il rentre, ça s'est bien passé ? Ou bon, des fois, qu'il m'appelle, il me dit, oh, il est chiant, papa. Mais bon, voilà, mais ça va se faire, ça va aller. Ton père, il nous disait que quand vous vous fâchez un peu au sujet du travail, c'est toujours des trucs un peu, ça dure cinq minutes, et puis après, on oublie. Ouais, oui, 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 lui, il est comme ça, c'est vrai. Et puis moi aussi, du coup, je suis comme ça. C'est vrai que c'est pas facile, parce que nous, on est comme ça. Et par exemple, ma femme, c'est vrai que ça peut arriver, on se prenne la tête et tout ça. Et moi, cinq minutes après, je suis tendance à revenir en mode, bon, mais il n'y a rien eu, quoi. Et alors, elle, elle ne comprend pas. Elle dit, mais il est fou, on s'est engueulé, et lui, il revient comme ça. Mais pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non, on s'est engueulé, tu vas attendre un peu, tu vas ramer, mon gars, et tu ne reviens pas me boire comme ça. Et nous, c'est vrai qu'on est comme ça. C'est vrai que c'est bizarre, c'est particulier. Mais ouais, c'est ça, on s'engueule cinq minutes, et après, mais moi, c'est quand même différent, moi. Lui, il oublie très vite. Moi, j'oublie, mais ça me trotte, des fois, je me dis, mais il pourrait s'excuser, quoi. C'est ce que j'allais te demander, vous ne vous excusez jamais ? Moi, si. C'est arrivé récemment, on a eu deux, trois disputes, où je suis allé le voir, je me dis, bon, écoute, moi, je m'excuse, mais voilà, c'est quand même parti de toi, j'aimerais que tu t'excuses. Ah ben non, moi, je ne m'excuse pas. Voilà, c'est comme ça, mais c'est pas grave, on fait avec, c'est tout. Et puis maintenant, je n'ai pas 19 ans ou 20 ans, je veux dire, bon, 30 ans, j'avance, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Mais c'est vrai que des fois, c'est frustrant, on a envie de savoir pourquoi il est comme ça, enfin, pourquoi ça se passe comme ça, quoi. Oui, parce que les vieux ont leur façon de travailler, les jeunes ont leur façon de travailler, chacun à sa façon. Vous et votre père, alors, comment ça s'est passé, ce travail en famille ? Ben, bon, dépend, bon, moi, je ne connaissais rien, j'écoute, comme explique, j'ai toujours écouté. Et bon, au fur et à mesure, moi, j'ai changé ma façon de travailler, parce que c'est tant donné que, quand j'ai commencé le métier, mon père avait 45 ans. Il avait à peu près 45 ans et il n'allait plus trop sur l'eau, déjà. Vu qu'il avait du personnel, il restait à terre. Et moi, j'ai appris tout seul, j'ai appris tout seul à travailler. Ce n'est pas lui qui m'a donné trop de conseils. Sauf que moi, ma façon de travailler, ce n'était pas la même que la sienne. Et donc, des fois, ça clashe, des fois. Comme vu qu'on ne travaille pas pareil, c'est pour ça qu'avec Kevin, moi, je travaille d'une façon, et lui, il ne travaille pas de la même. Voilà. Et des fois, comme on n'est pas d'accord, et vu qu'on a un peu de sang, un peu sanguin, mais des fois, ça passe, ce n'est pas évident. Et tant que moi, je vis au parc, c'est vrai que c'est moi qui gère un peu, j'ai encore... Lui, il ne connaît pas, ça fait un an qu'il est ici. Bon, c'est bien, voilà, quand je ne suis pas là, il se débrouille. Il se débrouille, il fait comme il a envie. Il apprend, c'est en faisant des erreurs qu'après, on apprend dans le métier. Mais après, en famille, ce n'est pas facile. Bosser avec mon père et mon grand-père, c'est dur, franchement, au quotidien. Il faut s'entendre, il y a des cris, il y a des engueulades, voilà, on n'est pas d'accord. Puis nous, on est les générations où on veut un peu révolutionner, changer les choses, alors qu'eux, ils sont très terre à terre, et nous, on a envie de faire d'autres choses. Et on sait que ça marche, les réseaux sociaux, par exemple, c'est important. Moi, je sais que ça sera un outil de travail, quoi, Facebook, Instagram, faire de la pub, du visu, alors qu'eux sont plus, mais non, le bouche à oreille, mais non, si, mais non, ça. Alors, je suis d'accord, c'est des choses qui marchent, mais on ne peut pas nier. Et on sait que les réseaux sociaux, ça marche énormément. Moi, c'est vrai que je joue là-dessus, là, je me suis fait créer un logo. Ça y est, là, je ne l'ai pas encore partagé parce que je ne suis pas encore... On attend un peu de créer les derniers papiers, mais c'est vrai que je me suis créé un logo. Voilà, j'ai envie de... j'ai envie de quelque chose, quoi, de... Oui, voilà, voilà, c'est clair, voilà, j'ai envie de poser une marque, clairement, c'est ça. J'ai le nom, je touche et c'est ce qu'il faut. Maintenant, voilà, j'attends juste de faire un peu les papiers parce qu'on aimerait s'associer tous les deux et que je passe majoritaire sur l'entreprise. À partir du moment où je serai majoritaire, voilà, j'ai envie que sur mes paniers, j'ai une étiquette, j'ai envie d'avoir quelque chose, des t-shirts avec l'étiquette de l'entreprise, des vestes, voilà. Quand on est quelque part, ceux qui connaissent un peu les distributeurs, ils savent que là, c'est lui. Voilà. L'entreprise familiale doit ainsi survivre aux conflits professionnels, générationnels, mais aussi familiaux. À chaque génération de faire le tri dans ce dont elle a hérité, entre ce qu'elle souhaite transmettre et ce dont elle veut se séparer. Et avec vos enfants, vous étiez comment ? Ah ben, il vaut mieux leur demander à eux. Non, je ne suis pas... Je pense que je n'ai pas été facile, mais plus facile que mon père. Oui, c'est la vie de mon temps qui était plus facile avec les enfants que du temps de mon père. Les vies de maintenant sont encore plus faciles avec les enfants, avec la vie. Je pense que j'étais plus proche de mes petits-enfants parce que la vie de maintenant et d'un peu d'avant le permet. On peut prendre un peu plus de temps, on a un peu plus de moyens, donc on peut se permettre de prendre un peu de temps avec les petits-enfants. Donc, avec les enfants, c'était peut-être plus difficile. Et du coup, votre activité pour votre vie de famille, comment ça s'est passé quand vos enfants étaient plus jeunes ? Ce n'était pas trop dur ? Ah ben, pas de présence. Pas trop de... C'était les marchés le week-end. En plus, moi, je faisais du sport, alors. Jusqu'à 30, presque 5 ans, j'ai joué. Les dimanches après-midi, je n'étais pas là. Elle venait, elle venait avec moi, mais... Après, je faisais du sport le samedi, mais je n'étais pas là. C'est la vente le samedi, le dimanche. Moi, je n'avais plus trop s'en occuper. C'est vrai qu'on a une vie un peu... Rien que pour ça. Je pense que nous, mais je pense qu'il y a d'autres métiers. C'est un peu le même... Je pense qu'ils ont le même problème. C'est pour ça que quand vous avez des petits-enfants, ils s'en occupent. Il y en a, c'est... Ils sont heureux d'être papi, mamie. Est-ce qu'ils ont le temps ? Ben ouais, plus le temps. Puis, vu qu'ils ne sont pas trop occupés de leurs enfants, ils s'occupent... Maintenant, ils arrivent à s'occuper de... de leurs petits-enfants. Ah, ça y est, j'ai cassé. C'est sûr. Mais... Moi, voilà, j'arrive à m'occuper un peu de ma fille qui a 17 ans, que depuis 2-3 ans. Voilà. Avant, je ne m'en occupais pas. Au sport, c'est ma femme qui l'amène. Si, le soir, je les récupérais, quand ils avaient... Quand je les broche à 19h, je pouvais les récupérer, mais autrement, je ne pourrais pas m'en occuper, jamais. Ça ne vous a pas frustré, en tant que papa, de ne pas pouvoir être autant de présent ? Un peu, un peu, mais bon... Le soir, j'étais là, et... Comme je vois, moi, j'ai 55 ans, j'ai encore une fille qui est à la maison à 17 ans. J'ai encore... Je profite encore des enfants. Et vu qu'on travaille ensemble, même si elle ne profite pas au départ, donc on en profite maintenant. Voilà, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas travailler, et voilà, ils gagnent un peu d'argent, et s'occuper, avoir des week-ends, ce n'est pas possible, tout ça. Puis les vacances scolaires, on a toujours essayé de les amener. On les a menés une semaine au ski, puis deux semaines, on a essayé de partir. Voilà, avec eux, Kim. Même si je n'étais pas là les week-ends, je serais consacré les vacances scolaires. Les vacances scolaires d'hiver, je serais toujours consacré aux enfants. Et par contre, moi, je vois un exemple, nous, les générations de maintenant, ils en profitent plus. Nous, on en a profité, mais les générations comme mon père, alors moi, je l'ai dit, je ne l'ai pas trop vu, mais lui, il m'a encore moins vu. Parce que eux, c'était boulot, boulot, boulot. Ils ne prenaient même pas cinq minutes pour s'occuper de nous. Donc, j'ai fait du sport pendant très longtemps et quand j'étais jeune, j'avais un très bon niveau et jamais il est venu me voir. Vous faisiez quoi comme sport ? Du football et rugby, les deux. Il n'est jamais venu à un match ? Non, jamais. Donc, il m'aurait peut-être poussé, j'aurais peut-être joué un très bon niveau, mais bon, vu que c'est comme ça. Mais vous avez fait attention de ne pas faire pareil avec vos enfants ? Puisque vous dites que vous avez pas allé voir Kevin jouer. Oui, on y allait comme pouvait le samedi. Voilà, c'est intéressant. Je pense que ce que je souhaiterais, c'est qu'il puisse de temps en temps être disponible pour ses futurs enfants, etc. Mais après, je pense qu'il fera en sorte de pouvoir se libérer de temps en temps comme il pourra en fonction du travail. Après, c'est une réalité aussi. Les heures de marée, on ne les choisit pas. Mais je pense quand même qu'on peut se dégager un peu de temps pour profiter de certains moments. Et je pense que Kevin sera très bien à exprimer ses sentiments et ses émotions à travers ses enfants. Après, chacun se construit avec ce qu'il est, ce qu'il a eu, ce qu'il a reçu. Et je sais que Kevin là-dessus sera parfait, j'en suis sûre. Moi, je vais être le papa off-scruteur qui... Je ne sais pas, j'ai envie que mon fils soit à faire de moi ou ma fille. J'ai envie d'être là pour eux tout le temps. J'ai conscience de plein de choses. Le matin, ce ne sera pas moi qui l'amènera à l'école. Je le sais. Mais par contre, c'est vrai que j'aimerais au maximum quand je pourrais aller le chercher, aller le chercher à l'école, aller l'amener au sport, faire découvrir des choses, quoi. Partager des choses avec, quoi. C'est sûr. Après, voilà, je sais que j'aurai moins de temps que ma femme pour le faire. Mais quand j'aurai le temps, je le prendrai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair que je vais vouloir le prendre, ouais. C'était Une Famille en Mouvement, le quatrième et dernier épisode de la première saison d'Une Affaire de Famille consacrée à la famille Bidard. Merci d'avoir écouté notre série dédiée à l'entreprise familiale que vous pouvez retrouver à tout moment sur le site et les réseaux d'Orange Pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada